Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur www.max25.be. Christian Kinou en direct sur une réunion d'entreprise Road Vintage à Spa. Le concept c'est, vous le connaissez, ça 25 à 30 participants, sauf qu'il est prévu une petite balade dans plus ou moins 7 ou 8 chevaux et quelques anciens véhicules dans la région de Spa pour aller voir ce qui s'y passe. La convivialité est un fond de commerce, c'est quelque chose que vous savez, donc on va embarquer à 4 personnes. La particularité c'est que j'ai eu l'idée, bonne ou mauvaise, de confier le volant aux femmes. Alors évidemment dans le vintage, qu'est-ce que j'ai pris ? Mon casque. Vintage, on n'est jamais assez prudent, même si on est couvert pour la DKV, on ne sait jamais. Alors on va aller rencontrer une société très sympa, c'est Yves Nokia, c'est Estafoot. Il y a eu le concept de mettre un véhicule quasi au milieu du bois pour nous accueillir, prendre un petit verre et bien plus. On ira interviewer Yves tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est, quel est son secteur, quel est son marché. Le repas évidemment est servi par Laurent Piron et toute son équipe, ici même dans les locaux de Road Vintage. Alors je suis parti avec la 2 chevaux. Si c'est mon dernier reportage, pas de bol, c'était le dernier. Très heureux de vous avoir rencontré. Allez, sans blague, on est parti. Dans le tour de table, c'est qu'à de le dire, Max 25 est avec Road Vintage et aujourd'hui, on est avec Road Vintage et avec Estafoot. Alors Yves, ce n'est pas la première fois qu'on se voit, tu étais déjà venu présenter ton entreprise lors du repas de l'année. Alors j'ai eu l'idée de conjuguer les anciennes voitures avec, d'abord il a une camionnette qui est vintage, c'est la Renault Estafoot. Et il va nous organiser, enfin je pense que tu vas nous organiser une petite sortie quasi au bord du bois, ici à Spa. Alors Estafoot, je vois qu'il est marqué, burger 11 heures, donc il y a quoi en fait ? Je peux faire des hamburgers, donc haut de gamme. Je mets 150 grammes de pur bœuf dedans, avec des légumes bio, un vrai pain, la chabatta, des sauces maison. Et alors suivant la demande, je peux faire chili con carne, salade diégeoise. Mais en fait, tu es totalement autonome, en fait, tu mets ta camionette en place et tu n'as besoin de rien ? Tout à fait, tout à fait. Si une petite allonge électrique me dit prise 220, mais bon, vraiment pas de quoi fouetter un chat. Sinon je travaille au gaz et l'autonomie est totale. Donc en fait, on va pouvoir manger dans moins d'une demi-heure des hamburgers tout à fait particulier, avec 3-4 tapes en hanche de boue, c'est possible ça ? Tout à fait, j'ai mes 3 hanches de boue en tapes gigonnes qui sont à l'intérieur, que j'ai fait faire sur mesure pour qu'elles rentrent dans la camionette, parce que j'ai 4 mètres carrés à l'intérieur. Je vais vous faire déguster un burger au foie gras, donc avec un petit caramel de bagnole, c'est un petit caramel d'oignon que je fais moi-même et j'espère que ça vous plaira. Boire un verre, pas possible ? Si, bien sûr. Il y aura ? Il y aura. Et ce sera ? Un petit mousseux avec une petite violette dedans. Ouh là là ! Alors le site internet de la société ? estafoot.com. Ah non, mon site internet, je n'ai pas encore de site internet, je suis visif sur Facebook, sinon j'ai une adresse e-mail estafoot.com. Donc en fait, on envoie un petit mail, on envoie un petit message, on laisse cette auto-jointe sur le numéro de téléphone, on est marqué mesdames et messieurs 0032 484 37 39 30. Estafoot, dans 30 minutes, on va aller s'éclater et puis on va revenir ici au poids de départ en fait pour aller déguster le fameux repas de Laurent Piron. Bon, écoute Yves, un très très grand merci, je suis vraiment passionné de prendre la route, on va aller goûter ça, on va aller voir ça en grandeur nature. Merci Christian. A tout à l'heure mesdames et messieurs, je vais vous laisser, je vais devoir partir, je vais mettre mon casse, je vais aller voir les femmes chez un entreprise au volant de deux chevaux, comment ça va se passer. Yves Fardo, si tu es avec moi, prix pour moi. Et donc, je vous invite à aller voir www.max25.be puis Max 25 édition, car vous allez voir dans l'édition suivante le reportage, le public reportage de l'entreprise Estafoot et puis vous aurez quelques surprises. Je profite de l'antenne pour vous signaler que le 19 mai, ce sera l'anniversaire des 20 ans de Martin Constant, les 40 ans de la société d'Avin, les 5 ans de Max 25 et je vous invite à venir, ce sera mon anniversaire. Bonne fin de journée, un grand merci, au revoir. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours en vie et nous avons des pilotes femmes chez l'entreprise, alors c'est quelqu'un de connu, de reconnu, Karine, très heureux de te retrouver ici, Flexi Hachère, vous pouvez regarder mesdames et messieurs, les véhicules sont les magnétiques de la société, Max 25 ne recule devant aucun sacrifice. Alors Karine, on est revenue, la voiture est entière, je sais qu'il y en a qui ont été quand même filmé d'ailleurs, il y a même eu un spot qui va passer très bientôt, enfin bref, apparemment, je peux te confirmer, c'est certain. Et comment ça s'est passé en fait ? C'était super, franchement, une belle ambiance dans la voiture, un beau parcours, de traverser comme ça les bois de spa, c'était vraiment chouette de pouvoir justement se détendre à bord d'une voiture où le levier de vitesse n'est pas vraiment un levier de vitesse qui est habituel et de devoir s'habituer avec un soutien, je dirais, particulier des membres de la voiture. Et rassure-nous les freins. Ça va toujours bien, là, j'étais dessus, là, au top. Bien, bon, comme vous voyez, je suis entier, elle est entière, on est parti à 30, on est revenu à 30. On va peut-être aller dire bonjour à de nouvelles têtes, sauf une rejointe à Max 25. Ça me fait très plaisir dans la continuité d'une entreprise que vous connaissez tous et toutes. Je vais la chercher, on continue. Alors, dans la continuité de la sortie de 180 midi, Olivier Horot, vous voyez, c'est encore un rescapé, on est tous rentrés, je vous l'ai dit. Olivier est très content de te rencontrer ici. Alors, je ne sais pas qui t'a eu comme pilote, ça s'est bien passé ? Oui, alors, je n'ai pas changé, j'ai pris la même pilote, Karine, comme il y a quelques années chez BMW. Sinon, la journée, la matinée était super, c'est une belle découverte de la région en deux chevaux. Et c'était vraiment super avec le soleil, c'était fantastique. Alors, vous n'allez pas me croire, mais je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, il était dans la deux chevaux de Karine. Et en plus, il était là à l'époque avec BMW, c'était le garage BMW Kuala, si je ne me trompe pas, voilà, ça fait déjà quelques années. Alors, Olivier Horot, l'entreprise, produit, secteur, marché, comment ça se passe ? Ça se passe très bien, on est dans tout ce qui est psychologie consommateur et principalement dans l'Internet, on travaille Google et on est dans un domaine qui est aujourd'hui en plein boom, tout passe beaucoup par l'Internet et aujourd'hui, le commerce virtuel est quelque chose qui change beaucoup. Donc nous, on accompagne les entreprises pour les aider à comprendre le comportement des consommateurs sur Internet et on fait du référencement, oui. Alors, le plus simple, je pense, c'est d'aller visiter en bas de page le site Internet qui se rapporte avec les coordonnées. N'hésitez pas à te poser la bonne question. Olivier, il ne reste plus que le dessert ? Oui. Et en principe, ça va être sauvé là. Merci beaucoup. Merci Christian. A bientôt, à tout à l'heure. On vous envoie avec la suivante, c'est pas fini. Dans les pilotes suivantes, Judith Michel, apparemment tu es rentrée, il va aller mieux parce qu'on voit que Bébé est là. Tu avais mis ta ceinture ? J'avais mis ma ceinture. Et les copilotes, ça a été ? Ça a été super. Alors, le concept ? Le concept, génial. Franchement, découverte de spa, originale. On a eu de la chance avec le temps. Et oui, conduire de la deux chevaux, c'était vraiment… Alors, ton entreprise, résume un peu. Mon entreprise, c'est une société qui personnalise les bouteilles par un sleeve. C'est un manchon qui se met tout autour de la bouteille et sur lequel on imprime ce qu'on veut. Donc, on choisit son produit. On a une gamme d'une cinquantaine de produits où on amène ses bouteilles pour les plus grandes quantités. On définit son visuel, 100% déductible. Et on a un produit fini, un objet de communication, un cadeau. Et si je ne me trompe pas, c'est des produits qui sont redistribués dans la chaîne d'Elaise ? Entre autres. Donc là, on a un accord avec d'Elaise pour la fête des mères, pour refaire 18 000 bouteilles. En effet, et on aura le même contrat pour la fête des pères, oui. Alors voilà, c'est très simple. Comme je le dis, la formule traditionnelle, le site en bas de page, les coordonnées, posez la question, posez la bonne question.